... Merci de nous venir, merci de nous assister, merci de répondre ta grâce et ta bénédiction sur ce moment, parce que tu déclare dans ta parole que là où 2, 2, 3 et 6 ans, en ton nom, tu ne te tiens pas mes heures, nous voulons te célébrer. Merci d'honorer de ta présence et de nous bénir, c'est dans le nom de Jésus que je vais te prier, Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? ... ... ... Soyez bénis et quantifiés dans le nom de Jésus. Amen. Surtout pour votre patience, surtout pour la patience. Les conditions sont difficiles, les conditions sont difficiles. L'oeuvre spirituelle, c'est le boulot le plus difficile, parce que ce n'est pas de l'amusement. Pour que je sois ici, ce qu'il y a des choses que je rêve spirituellement parlant avant d'être ici. Quand vous venez là, les sorchers n'ont plus affaire à vous, c'est à moi. Voilà, parce que c'est pas moi, Dieu va passer pour vous délivrer, donc c'est moi qui les attaque. Voilà, je disais qu'à quelqu'un, c'est pas comme la sauce graine, où tu sais que tu dois aller payer graines, pilées, maîtres, à tel moment, aubergines, aromagées. Non. Plusieurs fois, il a été piégé ici par les sorciers, plusieurs fois. Quand vous venez, imaginez-vous le nombre de personnes, le nombre de familles, ça équivaut au nombre des attaques. Quand vous venez comme ça, la sorcellerie familiale nous attaque. On s'entend de c'est... Ça, c'est pour toi. Il faut tenir ça comme ça. Voilà, donc... Merci pour votre patience, c'est tout. Nous sommes dans la présence de Dieu. Maintenant que j'ai pris pour vous, ma vie aussi est en danger. C'est ça que vous... Peut-être que les gens ne savent pas que le prophète aussi, sa vie est en danger. S'il n'a pas su bien gérer le dossier, c'est lui en main dans la sorgrène. Vous avez mis l'essentiel, hein? Il met le prophète dans la sorgrène. Donc, je dois être convaincu que je maîtrise déjà l'atmosphère. Je dois être convaincu que je n'ai pas de danger. Je prends ma voiture, je viens. Voilà. C'est parce que d'autres pensent que... Mais c'est le prophète, est-ce qu'il a besoin d'un truc? Mais oui, je suis un homme comme vous. Je suis un être humain comme vous. Celui qui fait le travail, c'est Dieu. Voilà. Mais Dieu n'exclut pas la prudence dans le travail qu'il a fait. Il dit, soyez prudents, comme il s'est fort. Nous sommes dans un ministère très sensible et dangereux à la fois. Dangereux. Parce qu'on affronte la sorcellerie à visage de couvert. On dit, c'est une chambre là-côte de la sorcellerie. Plusieurs fois. J'ai été piégé, c'est pas des sorciers. Plusieurs fois. Et chaque fois. Ça, c'est tout le temps. C'est comme ça. Nous avons creusé un trou ici pour me tuer. Moi, j'ai repéré ça depuis la maison. Et je suis venu mettre la main sur la dent pour dire, mais ce que tu as fait là? Une femme courmaine, elle est libérienne. C'est elle qui a mis le pasteur dans l'anus. Donc, comme elle a mis le pasteur dans l'anus, elle n'a pas pu prendre l'église. Mais c'est le prophète. Elle a pu, elle a fait une plèche mystique. Si je venais, je tombais dedans. Or, moi, depuis là, j'ai référé. Et quand je suis descendu, j'ai commencé à faire ma prière. Puis je suis venu l'attraper. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Elle s'excusait de lui pardonner. Bon, vous voyez. Il faut dire, moi-même, ma vie a un danger. Je priais. J'ai vu des gens de la Gamay, les ébriers, là. Puis envoyer un chat mystique pour détruire le sang. Ils ne sont pas pu rentrer. Ils ont mis le chat, là. J'ai été oublié. Moi, 6 heures, 5, 6 heures moins, je me suis dépêché. Il faut venir prendre ça pour détruire. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Si le prophète n'est pas vu venir, c'est qu'il est en train de gérer les dossiers spirituels. Donc, vous devez prier aussi pour moi. Et ça, c'est vraiment très important. Ce n'est pas une question de non. On va aller se faire enregistrer ou parler. C'est une question de problème spirituel. Si je suis tombé, vous allez donner raison à mes ennemis. Parce que leur souhait, c'est que le profère tombe. Et quand vous mangez, or, c'est tout ce que je règle avant d'être ici. Quand je suis ici, c'est que c'est fini. Je n'ai entendu les deux, l'un de deux. Le pasteur, Manoche, quel est le pasteur ? Il est pas, il est que les sorciers. Ils l'ont chassé de son village à connaissance et de lui. Moi, je le recueille chez moi, à Zaroco. La nuit, il veut me manger. Le cas, il veut me manger. Il a donné tout le texte mystique. Il me l'a tombé là-bas. Je me l'a dit, attends, moi-même là, qui t'as accepté ton tuteur, pourquoi tu veux manger ? Non, c'est comme ça, la sorcellerie. J'ai pu tuer de toi, et c'est moi qui veux manger. C'est quoi ? Puis je fais ça à l'évidence. Donc, les sorciers, vous voyez là, ils sont malades. C'est plus fort que eux. Donc, on travaille avec des lourds ravisseurs. Ils sont très dangereux. Pendant qu'ils sont là, aussi, il y a la conflérie qui rôde. Parce qu'on va, on a tenu de démontrer un réseau de changerie. Pendant qu'ils sont là, pendant que vous venez, mais c'est toute une conflérie qui s'élève contre le centre, pour détruire le centre. Donc, c'est tout ça que je gère sur le plan spirituel. Il faut que je vous explique ça un peu, pour que vous comprenez. On ne s'élève pas un matin par là, à travers le sorciers. C'est la grâce de Dieu. Sinon, ils ne sont juste encore un. Les sains, ils ne sont pas. Ils sont très dangereux. C'est parce que Dieu est plus puissant que leur sorcellerie. Voilà. Donc, on a le temps de regarder, pour voir qu'il n'y a pas de danger. OK. On peut s'engager. Et puis, on les mate. On les mate. Moi, j'ai dit, le sorcier qui va me tuer n'est pas encore née. Amen. 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 Applaudissements Bon, merci de vous repasser. La passette, c'est péril. Si vous voulez manger de bonnes soies, c'est pour ça qu'on aime manger les soies de nos moments. Eh, les salons, toi, tu as fait, mais quand c'est prêt, c'est péril. Donc, pendant que vous êtes là, il y a beaucoup de choses qui se font sur le plan spirituel. Je prie aussi pour vous, pendant que vous êtes là. J'ai aussi envie de prier. Je prie également pour vous, pour qu'en sortant d'ici, qu'il y ait de délivrance. Vous ne venez pas pour faire du tourisme. Non, vous avez un souci. Vous êtes dans les conditions les plus difficiles, d'ailleurs. Moi, je vous comprends. C'est difficile de vivre ici. C'est difficile, mais ça s'impose par moments à nous, parce qu'on entend les chercher la face de Dieu. On n'a pas le choix. Je vous comprends. Ce n'est pas mon souhait de vous maintenir dans ce genre de conditions. Mais, nous sommes en train de faire un combat. Si ce n'est pas prêt, c'est comme, quand vous partez pour un médecin, le retour, ça ne dépend plus de vous. Ça dépend du médecin. C'est un médecin qui dit, ok, vous pouvez partir, vous voyez que vous pouvez rester. Si vous refusez, mais c'est vous qui mourez. Voilà. C'est plus dangereux de provoquer un sorcier. Les sorciers, on ne les provoque pas. Si vous les provoquez, ils vont vous mater. Ce n'est pas de l'amusement. Et nous ne sommes pas là pour se amuser avec eux. Plus j'ai plus de dix ans d'expérience dans ce domaine. Je sais ce qu'on appelle la sorciers. Ils sont là, ils attaquent. Mais c'est des petits missiles bizarres. Plusieurs fois, souvent, je viens, je vois des truies bizarres que le Seigneur m'aide à détruire. Il y a des esprits que je vois, que je ne peux pas expliquer, même dans ma voiture. Je suis arrivé au stade où je crois à mon appel et je crois à celui qui m'a appelé. Et je sais qu'il me protège. Le problème de la fille, c'est la sorcellerie. Qu'on veut le pas, la sorcellerie commence dans la famille. Elle est d'abord familiale. Avant d'aller autour, c'est d'abord familial. Et la sorcellerie ne meurt pas, l'esprit ne meurt pas. C'est un esprit, l'esprit ne meurt pas. Le monsieur qui a la sorcellerie, s'il meurt, il lègue ça à quelqu'un. Il faut qu'on règle le problème de la sorcellerie. Cette sorcellerie familiale, pour que les mûres des méfiants se brisent. Parce que quand tu as la sorcellerie, on a peur de toi. Ils n'auront pas peur. Parce qu'un sorcier, il ne joue pas à manger. Tu as son fils, il s'acons-tu, il va te manger, il va te manger. Amen. Voilà, donc merci pour votre patience. Je tenez à vous dire ça. Merci beaucoup. Nous sommes dans le domaine spirituel. Soyez beaucoup patients. D'ailleurs, la patience, c'est un fruit de l'esprit. Le chrétien doit être beaucoup patient. C'est dans la patience qu'on apprend beaucoup de choses. Ce n'est pas moi qui travaille, c'est Jésus. D'ailleurs, vous êtes dans sa présence. Gloire à Dieu. Donc, beaucoup de patience. La maman, je vous l'ai là. Ça va? A nous là. A nous là. A nous là. Quels sont ses parents? Maman. Je vous invite à faire que c'est des musulmans. Ça ne nous empêche pas de prier pour le don qu'on a reçu. Ce n'est pas forcément pour les chrétiens. Si les musulmans ont un problème, on les délivre. Moi, j'ai délivré la plupart des musulmans de New York. Ils sont bien gentils, les musulmans. Quand ils croient en vous, ils croient en vous. C'est nous les chrétiens. Mais d'ailleurs, j'en profite pour dire merci. Afrique Vision. Voici monsieur Dousseau et madame Dousseau. Ça accorde ce couple musulman. C'est un couple musulman qui me découvre. Ça fait deux ans. Et c'est grâce à eux, je suis rentré à l'ONU. Et grâce à eux, l'ONU me considère aujourd'hui. Grâce à eux, tout New York s'est impliqué dans mon programme. Pendant que les pasteurs m'attendent qu'il va faire malin. Ils l'ont dit ça après. Donc, ils ont boycotté tous les pasteurs ivoiriens. Dans tout New York. Ils ont interdit les gens à venir à mon croisade. Mais à leur grande surprise, j'ai été le prophète, l'Ivoirien, qui a rempli plus de sacs depuis qu'ils existent à New York. Les chrétiens fuient. Frères, socez les rires. Il y a ce qu'on peut te dire, mais je ne peux pas mettre vite à chaud. Ils ont dit, oui, on a compris. Mais ils sont cachés dans les rires. Chacun a son problème. Il ne faut pas venir. Il ne faut pas venir. J'ai compris, je n'ai pas venu chez le prophète. Mais ils sont venus dans la salle. Même les diapes sont venus dans la salle. Il y a eu plus de monde. Ils ont réclamé encore la croisade. On a relancé. On n'a eu plus de monde dans la salle. Socez les rires. Chacun sait ce qu'il vit. Ce n'est pas un pasteur qui a dit, non, comment, comment. Chacun sait ce qu'il vit. Donc, j'en propose, merci au coup, monsieur et madame Dosso. C'est ces personnes-là qui sont mis autour de moi. Et qui m'ont aidé. Et je suis allé voir l'ambassadeur de l'Union africaine. C'est grâce à eux que j'ai participé à la journée africaine. C'est grâce à eux. Je suis rentré à l'ONU. C'est grâce à eux. Et c'est chaque chaîne. C'est des musulmans. Ils croient à ce qu'on fait. Et ils m'ont aidé. Et ça a permis à d'autres personnes qui venaient doucement comprendre. Ils disaient, on va voir ce qu'il s'est fait. Mais ils ont vu un grand miracle. Tous nous, New York, en parle. Il y avait un petit qui avait le cancer. Il est né avec le cancer. Ils ont amputé le bras du petit. Le cancer, ils ont amputé. Et dans ce temps, s'il était sur un traitement, le cancer est en train de gagner le cœur. Et le Seigneur m'avait dit de prier pour l'enfant. Et j'ai retrouvé l'enfant. Parce qu'ils sont venus en ça, il n'y a pas pu le faire. Donc on a relancé. J'ai prié pour l'enfant. La médecine, tous les médecins américains, détiennent que le cancer a disparu dans le corps de l'enfant. En fait, je me témoigne, je dis gloire à Dieu. C'est des personnes doulables. Gloire à Dieu. Je dis, je crois à mon appel. Quelque soit ce que vous allez dire, je crois à mon appel. Voilà. Donc ici, ce n'est pas une question de, si tu es musulman, tu as besoin d'être sauvé par Jésus. On va te sauver. Je suis passé par l'islam. Voilà. Donc, mon chauffeur, c'est un musulman. Je ne suis pas fait avec lui. À Guinée, qu'on a crié. Je m'entends mieux à lui. Je m'entends à lui. La religion, ça ne doit pas nous séparer. Voilà, ça ne doit pas. Moi, je crois en Jésus. Je sais qu'il est le sauveur de l'humanité. Mais ça ne m'empêche pas de parler avec un musulman. Ça ne m'empêche pas de dormir avec lui. Je m'encombre, et c'est Dieu qui convainc. Il dit, nul ne peut venir à moi sans que le Père ne l'attire. Comprenez très bien. Personne ne peut convaincre une personne, si Dieu n'est pas la base de ça. Donc, reste tranquille. Si tu penses que Jésus est vivant, priez pour les gens. Mais ça ne peut pas vous empêcher d'être en ça. Il ne faut pas que la religion ne se sépare. C'est une condition, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas une norme. Il dit, nul ne peut venir à moi sans que le Père ne l'attire. Amen. Si vous comprenez ça, vous allez être patient. Et vous allez aider les gens dans la prière. L'amour. L'amour. Voilà, l'amour. Merci. On a abordé le sujet. C'était vraiment très important. Le sujet d'hier parce que je sentais, Dieu me parlait pour dire, le problème que vit cette dame et toute la famille, c'est tellement sérieux. Et qu'il faut prendre le sujet maintenant parce que c'est un problème de sorcellerie. mais la fille a raison. Elle me dit, mais je vais expliquer sa raison. Parce que, normalement, si quelqu'un n'a pas le don que j'ai, il va te prendre comme sorcier. Il va t'attraper. Bon, il y a une manière de ligoter les gens. Non, on a l'amour. Parce que, tu réflètes, ça dit, tu as l'odeur de la sorcellerie, mais tu n'es pas sorcier parce qu'on t'a biché. De telle sorte que les gens te fuient. Moi, j'essaie. Fais là pas les choses. Celui qui est sorcier ou pas, le don que j'ai, c'est comme ça. Tu es venu me voir une fois ? Est-ce que toi et moi on a parlé ? Mais c'est comme ça. Moi, je ne suis pas là pour... Je ne suis pas là pour... Moi, je ne suis pas la sorcellerie. Tu es sorcier, tu es sorcier. Peu importe comment tu vas apprendre cette information de ma bouche. Peu importe. Même si tu penses que c'est trop difficile que tu entends, je te dis, un chien reste un chien. Tu es sorcier, tu es sorcier. Tu as sept ou pas, mais tu l'es. Au moins, je te l'ai déjà averti. Mais quand quelqu'un n'est pas sorcier, il faut le dire. C'est comme le petit, là. Il y a un petit... Où il y a un petit, là ? Petit. Voici un petit, là. Tant qu'il vient, tu es grand sorcier. Et toi, tu es là. Oui, il y a un sorcier, mais je ne sais pas ce qu'il fait. Après, il parle. Il ne sait pas ce qu'il fait. Toi, tu es un véritable sorcier. Et puis, un dangereux amateur de sorcellerie. Il faut le filmer. Voici là. Très dangereux amateur de sorcellerie. Lui, là, il est très, très, très dangereux. C'est un monstre. Il est même un monstre. Je précise avec beaucoup de précision. C'est quelqu'un qui a tué 300 personnes. Très dangereux amateur de sorcellerie. Je ne suis pas en train de m'abuser. Je ne joue pas. Quand vous venez, j'ai tous les dossiers dans les moindres détails. Voilà. Il paraît que son homme, son beau-père, est venu le monter. Panati, patata. Moi, je ne suis pas là pour des petits détails. Si tu es sorcier, tu es sorcier. Tu ne veux pas changer. Ah ben, tu t'en vas. Et le châtiment de Dieu s'abattra sur toi. Amen. Je vous ai montré le film d'une jeune fille que j'ai récupéré, qui m'a même attaqué à ma vie de sorcellerie. Je l'ai même récupéré. Et regardez comment son aspect physique a changé. J'ai montré son témoignage. Nous croyons à l'amour de Dieu et nous croyons à la puissance de Dieu. Pour nous, Dieu est amour. Peu importe tes erreurs, peu importe ta sorcellerie, Dieu peut te récupérer. Si tu reconnais, il peut te récupérer, te façonner. Nous n'es juste si certain. C'est vrai que c'est la sorcellerie, ça fait peur. Mais il y a beaucoup de péchés qui chacun d'entre nous fait. Et on a la miséricorde de Dieu. On a vu cette jeune dame, son mari même l'a envoyé faire la délivrance. Les aveux, ils ont péché. Pour nous, c'est une méthode, c'est un remède. Il faut forcément passer par des aveux publics. Donc les gens, ils prennent le courage, ils en parlent parce qu'ils veulent être débarrassés de la sorcellerie. Ce n'est pas de l'amusement. On dit tu manges les gens. Et puis toi, tu veux juste qu'on jouait ça. En un cas, tu es cajolé. Pourquoi? Tu as tué, tu as tué. Donne-nous la possibilité de t'aider. Tu ne veux pas être aidé? La miséricorde de Dieu a des limites. On dit Dieu est amour, mais il a la foi, un feu dévorant. C'est ce que les gens ne savent pas. Il y a plein, pas mal de gens que le Seigneur a tué sous nos yeux parce que les gens refusaient de parler. Donc la jeune fille, ta fille, elle n'a pas eu tort. Frère, on dit quelqu'un est sorcier. Tu vois les filles? Tu vois les amènes à lui? Si tu es dans la sauce arachide, elle est tôt. Ben j'aime mon sauce. Tu regardes là, avec ta brouille de dents, elle est tôt, pour bien te manger. Elle dit à lui. Vous comprenez? Donc la fille est dans cette position-là. Elle n'a pas cette capacité de détecter ça. Mais elle a l'information qui est dans le moment essentiel. La première chose, c'est de fuir parce que c'est comme ça, elle se protège. Voilà. Et heureusement qu'ils sont venus dans la maison de Dieu. Maintenant, c'est Dieu qui va maintenant éclairer la situation. pour dire qu'il y a un homme. Voici la chose. Donc, je vais parler à sa maman. Je vais parler à sa famille. J'aimerais que la fille, après ici, qu'elle ne soit pas obligée de maltraitance. Il ne faut pas vous dire ah non. Non, non, je parle. J'avais ce qui vous dit devant nous et ce que vous faites après. J'ai beaucoup d'expérience dedans. Non, laisse-moi après. Non, j'ai expérience. Il y a des gens ici, ils finissent de parler. Non, on est laissé. Non, il est le prophète, tu l'as délivré. L'enfant donne le chicote dans le sommeil. Non, qu'est-ce que je fais dans la chambre quand il pense que c'est le petit-là qui a tué mon enfant. Je ne peux pas dormir. L'enfant prend le pilon et va le taper dans le sommeil. Non, il y a des choses ici. Donc, si vous êtes convaincu que vous n'allez pas la régner et la faire soire comme on appelle chez nous foutre blanc pour dire mais attends, j'ai accusé ta mère à toi à travers. Moi, je peux aider. Mais si vous ne voulez, vous n'êtes pas prêt pour ça. Si vous faites ça, Dieu va vous chercher parce qu'elle, elle cherche à se protéger. Elle cherche à se protéger. Sinon, elle pourrait couper le bon définitivement. Et puis, partie, elle se cherche. C'est une grande fille. Et puis, une belle fille d'ailleurs. Elle va l'aventure. Elle va ce qu'il y a envie de faire. Elle peut au coup avec le coup définitivement. Mais elle est en train de chercher une solution pour voir si c'est vrai ou pas. Je pense bien. C'est ça ? Oui. Pour voir. Mais non, ce n'est pas dit non, tu l'as accusé. Non. Elle a eu une révélation. En temps normal, ceux qui n'ont pas le don comme moi, tu es sorcière. Devant un, tu es sorcière. Parce que c'est ta vie de sorcellerie, c'est toi. Je ne comprends pas. On te prend pas de faire la sorcellerie. C'est tout à fait normal. C'est comme quelqu'un, je n'ai pas un exemple banal pour qu'on puisse comprendre. Quelqu'un s'habille en tri, il a un pistolet. Le premier réflexe, il est policier, il est là. Il s'agit de la police. C'est ça qu'il a vérifié sa carte, il a dit ah, donc tu nous blaguions bien. Tenu les avait un peu un voisin tremblé. Oh, il est en train de trafiquer les gens. Donc c'est un peu comme ça. Donc c'est normal que la fille ait peur de sa maman. Parce que maman mange. Maman sorcière peut manger. Tu mangees toi-même là, tu as beaucoup de chèques. Ça, c'est plus de deux jours, trois jours. Dans sauce, elle a été brisée un peu, petit gougama. Jaco, tu as vu, c'était vraiment important cette réconciliation d'une famille qui était déchirée par une formation de la sorcière. Voici le travail qu'on a fait. Non, on ne déchire pas les familles. On ne met pas les familles en difficulté. Mais on leur dit la vérité. Si cette vérité doit vous choquer, il n'y en a qu'à vous choquer. Mais maman est sorcière, elle est sorcière. Elle n'a qu'à se faire délivrer. La sorcière, c'est une maladie. Si elle n'est pas sorcière, voici ce qu'on fait. Et puis nous, en tant que ministère de la compassion des âmes, on manifeste la compassion. Après l'information que vous avez reçue de la sorcière, on les réconcilière. Parce que nous, c'est ça. L'objectif qu'on veut atteindre, c'est le ministère que Jésus-Christ a fait la croix. C'est un ministère de réconciliation. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est quoi? Rassurez-moi, rassurez-moi qu'elle sera à l'abri des trucs. Parce que je vous connais, vous, mes parents, votre affaire, ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Vous êtes comme les baoulés. Il y a trop de protocoles. Quand vous finissez, vous allez revenir la famille, vous avez des comptes rendus à donner, jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à. Ici, là, je pense que quand on va régler ça, il faut que ça s'arrête. Parce que votre maman, elle doit faire une semaine ici. On doit la traiter. Voilà. Pour pas qu'on la déteste en côté des pas. Il y a un travail qu'on doit faire. C'est prier sur elle. On ne vous a pas demandé de venir faire comme nous, Jésus. Jésus, tu as, Jésus, tu as quoi? Moron. Jésus, tu as moron. On ne t'en dit pas, c'est pas Jésus, tu as moron, mais ce que Jésus, tu as moron, peut faire, il va faire. Voilà. Parce qu'il y a ce qu'on ne peut pas faire, il y a ce qu'on ne peut faire. On va prier pour toi une semaine et puis toi-même, tu seras tranquille. On va te voir, tu seras en paix. Sinon, ça peut revenir. On peut te voir encore en sorcellerie et quand tu es sorcière, on doit te rejeter. Normalement, c'est comme ça. C'est nous qui avons éclairé le monde entier pour comprendre qu'on peut délivrer de la sorcellerie. Dans un premier temps, les gens ont peur de la chose. Ça va? Je connais ses familles. Comme ça, l'argent ne va pas loin. C'est comme ça. Tu as venu d'un cousu à côté et on l'a attrapé. Ça se règle ensemble. C'est ton cousin. C'est ton cousin, tu as marie. Vous avez vu? Mais bon, tu peux marier la femme, la fille de ton oncle, même pas, même, tu ne comprends pas. Mais oui, j'affoulais ça. Je dois vous accourager. Bon, c'était juste pour s'amuser. C'est la traduction à eux. Et quand ils croient à quelque chose, ils sont très solidaires. Quand ils croient à quelque chose, on ne s'amuse pas. Voilà, donc Dieu va en train de vous restaurer. Parce que je voyais que c'est en train d'agir fortement dans la famille. Yé, m'a dit que je t'ai dit, quand tu parlais, moi, tu dis, tous ces gars-là, c'est. Ça veut dire quoi? c'est une histoire. Ça n'a pas été facile. Moi-même, personnellement. Ne soyez pas supprises, on vous filme. Nous, on filme parce que rien n'est caché. Ça a prisé la famille. Mais comment? Explique-le. Bon, elle a été, ça fait presque depuis un temps, on a très ressorti. Il y a eu quel événement? L'événement, ce qui nous a vraiment touché, c'est l'événement de Hawa même qui nous a touché. Hawa a fui même. Elle était chez ma petite sœur à Taroua. Et quand elle arrivait chez ma petite sœur, elle souffrait. Hawa, elle s'habitait quoi? Qu'est-ce que tu as fait fuir? On va attendre un peu ça, c'est important. Ce qui m'a fait fuir, un peu jour, pendant le mois de décembre, décembre passée, j'étais au coucher avec elle-même sur le nom. Quelque chose a touché mon pied. Une semaine après, une semaine après, son âme est quittée en l'air pour lui tirer mes cheveux. Tu as senti? Il faut écouter ce qu'il y a dit. C'est son visage même que je l'ai vu. Le lendemain, je me suis réveillé à moi. Quelqu'un a pris ton visage dans l'air pour lui tirer mes cheveux? Très bien. Je ne suis plus retrouvé jusqu'aujourd'hui. Est-ce que vous avez bien compris? Oui. Elle dit quelqu'un a pris ton visage. Elle t'a pas dit ça? Oui, il a dit. Très bien. Sauf cela que le dossier, il faut que ça soit bien réglé. Elle arrive comment elle-même elle a d'abord abordé le sujet en parlant à ce moment avec beaucoup de respect. Il y a d'autres quand ils voyaient ça en même temps, paire les chaussures chez toi et quitte. Je l'ai bêté là. Ça c'est... Les cabos... Je l'ai bêté. Je l'ai bêté. Je l'ai bêté par même temps. Non, ça a l'impression trop vite. Quand je lui ai dit ça... Que son âme... Tu as senti que son âme s'est passé comment? C'est quand j'ai fini et puis d'ailleurs c'est parce qu'elle aime sa mère qu'elle dort avec sa maman. C'est laquelle elle aime? C'est laquelle elle aime de lui? Je l'ai bêté. Six yeux. Mon sainte. Je suis assise. Donc quand je lui ai dit ça, elle dit « Hey, qui me prend mon visage pour me tirer de juillet? » Je lui ai dit « Ah moi, mais je ne sais pas. » Parce qu'elle m'a fait ça. J'avais confiance en elle. Très bien. J'avais confiance en elle. Après, quelqu'un m'a appelé sur mon portail à 22h. « Ah ouais, si tu ne le souviens pas, ta maman va te tuer. » Je l'ai laissé au sein. Quelqu'un de t'appeler. Quelqu'un m'a appelé. Elle n'a connu. Je ne connais pas la vie. Vous voyez un peu la mise à sein de la sorcellerie. Vous comprenez un peu? Vous voyez pourquoi Dieu... Il m'a dit d'aborder le sujet. C'est comme ça. Un homme de Dieu doit écouter la voix de Dieu. C'est pour ça qu'hier j'ai bien écouté la voix de Dieu et puis Dieu dit « Aborde-moi, touche-moi ce sujet. Il est vraiment très important. » Allons-y. Quand je lui ai dit ça, je ne lui ai pas dit. Tu as commencé à avoir peur. J'ai eu peur. Je suis sorti. J'ai eu mon portail. J'ai appelé ma lance au courroule. J'ai eu le courroule et je viens à m'appeler pour dire « Si je ne le souviens pas, ma maman, je ne le souviens pas. » Je ne l'ai pas laissé, tranquille. Je suis allé à l'Odawa. J'ai eu complètement malassé dans ça mais je suis jusqu'aujourd'hui. Toujours mon cochon. Et puis je sens quelque chose dans mon ventre qui marche. Je suis venue faire trois semaines ici. Ça allait. Je suis partie. Le jour, je suis rentré à l'Odawa. Le lendemain, le tout marche dans mon ventre. Jusqu'aujourd'hui. Le tout marche dans mon ventre. Donc je l'ai appelé le jour de l'affaire. Éric et moi. Aujourd'hui, je suis là. « Moi, j'ai pris tant ton événement. Qu'est-ce que tu as fait ? Oui, tu veux me manger ? » Elle dit « Eh, Oua. Fais-me, pourquoi ? Je ne peux pas te manger. Oua. » Elle dit « Non, quitte là-bas. » Ma grand-sœur Adjala, elle a pris le téléphone. Oua, tu t'entends parler ? C'est ça ce que tu dis ? Elle dit « Quitte là-bas, des sorcières comme ça. » Je l'ai raccroché. Ma tante l'a dit « Eh, Oua. Pourquoi tu appelles d'Oua ? » Elle dit « Non, tu as dit « Mon cochon bleu, je l'ai raccroché. » Et elle dit « Je l'ai raccroché. » Et elle dit « Je l'ai raccroché. » Elle dit « Qu'est-ce que c'est maman qui me fait ça ? » Hein ? Je voulais faire ça complètement mais ils sont morts dans mon épreuve. Donc je l'appelais tout jusqu'aujourd'hui. C'est Yé. Quand je l'ai vu, maman, elle m'a dit « Je l'appelais pas. » Je l'appelais complètement. Mais je pensais même que la carte de soi. C'est ma santé. Tu la vois quand elle sait qu'elle mange la sauce arachide. Elle t'a toujours pour consulter la vie. Ça veut dire qu'il y a une raison qui l'a poussée à avoir peur de sa mère. Vous comprenez ? Et le con, c'est le tenu, le coup de fil qu'elle a reçu. D'abord, il avait commencé à avoir la peur et la confirmation. Vous voyez comment la stratégie du diable. C'est ça que par moments, il faut avoir le disselement. C'est très important le disselement. Déjà dans la maladie, elle a commencé à prendre du recul. Elle a compris qu'elle était en danger. Il fallait fuir. Mais comme je disais tout à l'heure, je confirme que votre maman n'est pas sorcier. Voilà. On prend son visage pour faire la sorcier. Et tu l'avais déjà dit quand tu as vécu les vêtements. Ça, c'était déjà clair. que quelqu'un prend ton visage. Et c'est possible. Sauf cela que, avant de dormir, pour ceux qui sont chrétiens, le somme 4, verset 9, je me couche, je m'endors en paix, car il t'aimètre, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. OK ? Et si vous êtes peut-être à l'étranger, prenez du lieu d'anxion, mettez ça sur vous. Ça, c'est très, très important. Amen. Amen. Tu seras délivré dès aujourd'hui. Tu as compris ? Je pense que tu as pardonné ta fille. Oui. Je pense que la fille, elle était vraiment dédoussolée. Elle ne savait pas où mettre la tête. Elle était en cas de protection. Voilà. Donc, sa première chose, c'est d'être agressive. L'agressivité pour rester dans son coin. Voilà. Donc, mais ce n'était pas une solution. Je pense que il faut que la famille soit unie. Le diable, il divise pour reggae. C'est comme ça où il travaille. Il est très stratégique. Il divise pour reggae. Moi, je vais m'occuper du temps. Tu as compris ? On va l'aider. Je ne dis pas ça devant tout le monde. Ce qu'il a promis faire pour toi, je ne dis pas ça. Il y a RFI ici, il y a France Bucard. Il ne faut pas avoir mon débatage ailleurs. On va parler sérieusement avec la famille et puis on va l'aider. On va l'aider. On va l'assurer et puis il faut que vous deveniez un. On est plus fort qu'on est un. Comprenez ? Voilà. Rassurez-moi qu'elle ne pourra pas vous ne pouvez pas la mettre fauteuil blanc. Vous dites, venez, demandez-lui. On allait chez le prophète. Vous voyez, on dit, je ne dis pas, vous m'avez accusé qu'un... Ah, c'est-vous bêté là. Ça, c'est pas le problème. C'est le problème. Heureusement, il faut qu'on la protège aussi, qu'on l'aide. Également, si la maman a besoin aussi d'affection, elle a besoin aussi qu'on l'aide aussi sur tous les plans. on va vous aider par la grâce de Dieu. Mais le mal part aujourd'hui. La sorcellerie, le diable a menti. Après, on va se voir. Il y a des choses qu'on peut dire en public, il y a des choses qu'on dit à huis clos. Voilà. Parce que maintenant, j'ai compris, c'est pas tout. Quand je suis suivi sur le plan international, il y a des informations que je ne donne plus en direct. On va s'en voir à huis clos et puis on va pouvoir parler. Mais aujourd'hui, que Dieu vous protège. Que le Seigneur vous accorde longue vie et devenez un. Voilà. Devenez un. Que Dieu vous donne l'argent puis donnez-nous aussi. Si Dieu vous donne. Parce que vous savez chercher l'argent. Je la connais. Comment chercher? Nous, on cherche, c'est pas les bois panguil. Chercher des herbes et ils savent chercher l'argent. Que le Seigneur vous protège. La puissance de Dieu. Le mal va partir tout à l'heure. Maman, tu t'arrêtes. Je vais régler ton problème. La puissance de Dieu. Elle entend de la délivrer d'un esprit. Ils ont mis un serpent mystique en elle. Ils sont en train de détruire sa vie. ça suit son sang. On va détruire ça. Laisse-le, laisse-le. Comme ça. Le feu. Quand tu as su tes heures. Quand tu as su tes heures. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. Tu quitte son ventre. Tu libères son ventre. par la puissance qui est dans le sang qui est dans le sang de Jésus-Christ. Tu la libères et maintenant relâche-la. Relâche-la. La puissante main de Jésus-Christ te délivre ce soir au nom de Jésus. et tu libères mon Dieu mon Dieu te libère et mon Dieu te restaure ce soir et tu libères son corps dans le nom de Jésus. La puissance main de Jésus-Christ te délivre la puissance main de Jésus. cette porte-entrée tu dégages de son corps tu la libères dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Parle. Parle. Je vais prier. La puissance de Jésus-Christ Jésus est la mort de Jésus-Christ Jésus-Christ Come on. Allez. La puissance de Jésus-Christ Je vais prier. La puissance de Jésus-Christ Compte ! Si ! C'est parti. Comme je veux, carré, pour lâcher sa vie dans le nom de Jésus, pour la libérer et mettre en main, dans le nom de Jésus-Christ, libérer son art. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501